Bonjour Claire. Bonjour Anthony. Alors il y a une grosse actualité dans l'alimentaire avec Carrefour qui vient de racheter une start-up de distribution de paniers repas à domicile. On voit que les géants de l'alimentation ont besoin finalement de ces start-up innovantes. Effectivement Anthony, ce qu'on voit c'est que les grands groupes pour améliorer l'expérience digitale cherchent à faire des partenariats. Et on l'a vu nous dans le fondre Steamrock en février puisque la plus forte performance du portefeuille c'est Grubhub qui a pris plus de 37% à l'annonce d'un partenariat avec Young Brand, la maison mère de Pizzet, KFC, Taco Bell. Et qu'est-ce que fait ce partenariat ? C'est très simple. Eh bien c'est un partenariat qui permet à tous les KFC Taco Bell sur le territoire américain de profiter de l'application Grubhub de livraison à domicile. Donc quand vous voudrez un KFC dans le Missouri vous pourrez aller sur Grubhub pour le commander. D'accord. Ce n'est pas exclusif à ces marques-là, c'est vraiment une part en général. Non, non, non. Grubhub est vraiment le premier acteur de livraison à domicile aux Etats-Unis. Donc un peu comme à l'Alo Resto américain mais avec une part de marché de plus de 45%. Donc le premier acteur le plus important qui offre une très bonne expérience à ses clients. Alors pourquoi ils ont choisi cet acteur-là plutôt que d'autres acteurs comme Uber ou Amazon qui sont déjà aussi bien installés et reconnus sur le marché ? Eh bien parce que Grubhub offre la meilleure expérience du point de vue du client. Nous, c'est pour ça qu'on avait sélectionné. C'est-à-dire que dans nos enquêtes, Grubhub ressortait comme ayant l'expérience client la plus simple et était la plateforme préférée des américains pour commander à manger. Dans les grandes villes, on ne se fait pas livrer quelque chose, on commande un Grubhub. Et c'est le cas pour le petit resto chinois de quartier comme maintenant, si vous voulez, quelque chose de plus conventionnel comme un KFC. Et vraiment ce qui est très intéressant, c'est que du point de vue du client, il n'y a pas photo. Grubhub se place bien devant. Et ça se traduit dans ses chiffres puisque Grubhub a plus de 45% de part de marché, ce qui est un chiffre trois fois plus élevé que son principal concurrent. Et ce n'est pas une toute petite start-up puisqu'elle livre plus de 14 millions de repas en 2017. Et effectivement, ce n'est qu'un début puisqu'elle ne couvre pas encore tout le territoire américain. D'où ce partenariat ? Effectivement, d'où ce partenariat qui permet à Grubhub d'acquérir de nouveaux clients quasi gratuitement puisque tout le monde connaît KFC, tout le monde connaît les marques de Yombrand. Par contre, c'était assez compliqué de les commander sur Internet précédemment. Et donc, les gens vont venir commander qu'à la plateforme Grubhub, connaître la qualité et les simplicités de l'application et le lendemain pouvoir et avoir envie de recommander sur la plateforme. Mais cette fois, d'autres choses. Alors, d'un point de vue boursier, quelle est l'histoire de cette valeur ? Vous l'avez dit, c'est la meilleure performance en février. Mais l'histoire récente, qu'est-ce que ça a montré ? Et bien, effectivement, ça n'a pas toujours été le cas. Et en particulier, il y a un an, en février 2017, ça avait été la pire performance du fond. Ça avait perdu plus de 20% à un moment où le marché américain encensait les techs et en particulier encensait ses concurrents comme Amazon, Amazon Restaurant. Et donc, le marché ne croyait absolument pas à l'histoire de Grubhub. Et à cette époque-là, ce qu'on a fait, on a écouté les clients, on a regardé. Et ce que nous disaient les clients, c'est qu'ils préféraient commander sur Grubhub. Et donc, on a profité de cette irrationalité de marché pour renforcer la valeur. D'accord. Et depuis, ça a pris des mains ? Et depuis, écoutez, on était au-dessous de 40. Maintenant, ça vaut 110. Ah oui, effectivement. Comme quoi écouter les clients, ça permet de déceler des pépites et des boîtes en deux-venirs. C'est bien ce, c'est bien le centre de notre stratégie de question. Merci beaucoup Claire. Merci Anthony. Merci. 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 Merci.